Sur la plateforme 6PlayMax, les téléspectateurs peuvent d'or et déjà découvrir l'épisode 8 de l'amour et dans le pré qui sera diffusé ce lundi 9 octobre 2023 sur M6. Et quelques images finales dévoilent qu'un couple, que personne n'attendait, a passé une nuit torride. Si esti ce qu'on appelle les aléas du direct. Si esti au cours d'une soirée entre agriculteurs de cette saison de l'amour et dans le pré qu'un fermier, qui n'avait reçu aucun courrier satisfaisant, et une prétendante ont eu un coup de foudre. Leur nom, Charles, qui a repris l'exploitation familiale après un terrible décès, est Véronique. Cette dernière était pourtant partie pour conquérir le cœur de Patrice. Mais il faut croire que les planètes étaient alignées puisque ce sensible agriculteur a finalement choisi Justine, provoquant une étonnante réaction de Véronique. Et si esti finalement dans la ferme de Charles que cette brune à lunettes aux très longs cheveux vit désormais les débuts d'une belle relation, capturée par les caméras. Retrouvailles émues, fou rire, premier baiser. Le couple s'accordera également un romantique premier dîner au restaurant, durant lequel il se dévorera des yeux. Sans oublier quelques baisers langoureux, qui feront dire à Véronique qu'il faut rentrer se reposer à domicile. Puis si esti dans le teaser du prochain épisode, le neuvième, que la production de l'amour est dans le prêt en a dévoilé un peu plus sur la suite de cette nuit inoubliable pour les tours trop. Et ce sont les principaux intéressés qui en parlent le mieux. Ils cessent de passer ce qui cessent de passer, confie Charles, un poil gêné devant les caméras. Véronique, elle, sera un peu plus bavarde. Et totalement comblée, semble-t-il, peut-être trois, quatre fois, compte-elle à propos du nombre de rapports sexuels qui l'ontéouss quelques heures plus tôt, comme on le comprend. Je ne sais pas. On est complice sur tous les plans. Ah oui, sur ce cool-là. De quoi présager de plus amples révélations dans l'épisode complet. Auprès du Parisien, la production avait confié, on a tourné un deuxième appel mais on n'a pas eu le temps de le diffuser car pendant la vie à la ferme d'un autre agriculteur de cette saison, Charles a trouvé l'amour lors d'une soirée. Il y a eu un coup de foudre inattendu avec une prétendante d'un autre candidat. Les caméras étaient là donc si est-il absolument génial pour nous. On verra le coup de foudre à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !